Musique Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Je suis heureux de vous accueillir très nombreux pour cette 68e soirée d'éthique publique, la 7e de cette année universitaire. Ce sujet de la place des religions dans l'espace public n'est évidemment pas nouveau dans notre pays, mais la présence d'une importante communauté musulmane a beaucoup contribué ces dernières années à relancer le débat sur l'apport des traditions et des pratiques religieuses à la vie en société, interrogeant et bousculant la notion de laïcité. Les religions aident-elles à trouver sa place comme citoyen ? A quelles conditions la communauté musulmane peut-elle être partie intégrante du contrat social de notre pays ? Évidemment, les événements récents qu'ont connus nos pays rendent cette réflexion aussi actuelle qu'indispensable. Je vais soulever de la manière la plus condensée possible trois ou quatre points pour engager le débat. Pour résumer d'un mot ce petit livre dont vous avez parlé, « Situation de la France », j'ai proposé une sorte de compromis historique, si on parle comme les Italiens à une certaine époque, de compromis historique entre la communauté musulmane et la communauté française. Et compromis qui comporterait d'un côté, je dirais, de la part de l'ensemble de la communauté française, un accueil plus confiant de la communauté musulmane en son sein, un accueil plus confiant des mœurs musulmanes, je m'expliquerai sur ce point un peu plus loin, et du côté des musulmans français, un engagement plus confiant aussi dans la vie française. Donc j'ai essayé de sortir de cette représentation polaire, en quelque sorte, et polémique de l'islam, où, dans l'opinion, les uns, j'allais dire, lui accordent tout, en ce sens que pour eux, il n'y a pas de problème de l'islam en France, que tout cela est une construction ou une invention, ou que ce sont les conséquences d'une histoire coloniale et post-coloniale, qu'en réalité, l'évocation d'un problème musulman est déjà, j'allais dire, une erreur de départ. Et l'autre opinion à l'opposé, qui, je dois dire, aujourd'hui, tend de plus en plus à l'emporter, c'est l'opinion selon laquelle, l'islam étant ce qu'il est, lui accorder quoi que ce soit, c'est entrer dans un jeu de dupe. Il faut aujourd'hui tout lui refuser, ou presque, sous peine de devoir, demain, tout lui donner. Je pense que ces commodes représentations opposées, commodes pour la tranquillité morale de ceux qui les proposent, sont stériles. Ni l'une ni l'autre ne tient compte de la réalité. La réalité, c'est que d'une part, il y a effectivement des problèmes liés à l'installation de nombreuses populations musulmanes en France. Nous avons de nombreux concitoyens musulmans. Et d'autre part, nous devons agir effectivement pour tenter de résoudre ces problèmes. D'ores et déjà, il existe des éléments de solution dans la réalité présente. C'est un fait qu'un nombre important de nos concitoyens musulmans participent vraiment à la vie française, même si c'est, je le disais, de façon trop partielle ou trop hésitante. Il nous faut donc partir de cette réalité que les musulmans font partie de la vie française, qu'un certain compromis a déjà eu lieu, compromis qu'il faut thématiser et porter à la conscience collective. Cette vie partagée, que nous refusons souvent de reconnaître, il faut la reconnaître pour l'améliorer, pour la porter à un niveau supérieur de conscience et d'action et qui change véritablement les termes du problème. Alors, comment faire ? Je crois qu'il faut ne pas se tromper sur, je dirais, l'horizon. L'horizon, c'est une vie commune dans le cadre de la nation française. C'est une question que l'on peut poser de bien des façons. On peut penser que la nation aujourd'hui est une, je dirais, une forme politique en voie d'obsolescence. Cela me paraît une erreur. En tout cas, je dirais que, compte tenu du type de problème qui se pose à nous, c'est-à-dire former une chose commune entre les Français non-musulmans et les Français musulmans, réclame que l'on ait un horizon clair. Et cet horizon clair, le seul horizon clair qui me paraît disponible, c'est l'horizon national. Donc, il s'agit de produire un islam de France ou un islam français. Ou, en tout cas, de le faire ressortir plus clairement que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Et donc, il y a un double mouvement. Un mouvement d'un côté du côté des musulmans et, d'autre part, un mouvement du côté des autres. S'agissant des musulmans, je vais aller très vite, et puis je n'ai pas beaucoup d'autorité pour en parler, bien sûr. M. Benchek en parlera mieux que moi. Je crois que, s'agissant d'aller vers un islam de France, il est urgent de rompre ou de distendre la dépendance des musulmans français par rapport à toutes sortes d'institutions ou d'États étrangers. Mais, je reconnais que ce lien est d'autant plus difficile à rompre qu'à ces États, les populations sont liées par leur origine familiale et parfois par leur double nationalité. Je laisse de côté le fait que les gouvernants français, eux aussi, sont dépendants, pour toutes sortes de raisons, de ces États étrangers. La seule façon d'aller vers un peu de clarté, c'est d'encourager au maximum la participation des musulmans à la vie française. Je plaide, d'une façon qui peut paraître provocatrice, en faveur éventuellement, je dis éventuellement, de partis ou de mouvements explicitement musulmans, parce que je pense qu'il est très important que la diversité des musulmans s'exprime parmi nous. Non seulement parce que c'est bon pour la représentation en général, mais aussi pour que les musulmans, si j'ose dire, apprennent à se connaître. On m'objecte régulièrement que, je dis souvent dans ce livre, les musulmans, et que l'on ne peut pas dire les musulmans parce que leur diversité est extrême. En effet, leur diversité est extrême. Mais l'argument consistant à dire qu'en somme, il n'y a pas de musulmans puisqu'ils sont tellement divers, est terriblement destructeur, puisque la conséquence, c'est qu'on ne peut rien dire à leur propos, et d'une certaine façon, ils ne peuvent rien dire en tant que musulmans. Au nom de leur diversité, on abolit leur réalité. Alors oui, les musulmans sont extrêmement divers, mais précisément, il faut connaître cette diversité dont on ne parle souvent qu'en termes très généraux, et pour clore la discussion. Et comment la connaître ? Alors bien sûr, il y a toutes sortes de spécialistes, de sociologues, d'islamologues, très bien. Il y a toutes sortes d'observateurs. Mais cette diversité n'existe pas vraiment, je le soutiens, tant qu'elle n'est pas d'abord formulée, déployée par les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire tant qu'elle ne s'est pas exprimée dans l'espace public, par des manifestations publiques, y compris éventuellement par des disputes publiques entre citoyens musulmans. C'est une question sur laquelle je serais très désireux d'avoir l'avis de M. Benchek, parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui des conversations avec des interlocuteurs musulmans, en particulier à la suite de ce livre, m'a fait mesurer à quel point, en quelque sorte, j'ai le sentiment que leur discours, pour ainsi dire, était soumis à une double contrainte extrêmement difficile à rompre. Ils sont soumis à cette double injonction, d'une part dire aux non-musulmans ce qu'ils pensent que les non-musulmans ont envie d'entendre, et donc ils parlent eux aussi des valeurs de la République et de toutes sortes de bonnes choses, et d'autre part, ne rien dire qui suscite parmi les musulmans ce que les musulmans appellent la fitna, c'est-à-dire la division, la dispute, la dissension. Et donc, ils ont une exigence de double unanimité, en quelque sorte, ne rien faire qui déplaise, ne rien dire qui déplaise à ceux qui ne sont pas musulmans, et ne rien dire qui déplaise aux musulmans. On comprend qu'une parole dominée par une double injonction aussi rigoureuse, et aussi difficile à laquelle il est si difficile d'obéir, ne favorise pas une participation très active à la vie civique. Donc, voilà, j'allais dire, du côté des musulmans, ce que je propose, ou ce que je suggère. Alors, maintenant, du côté de ceux qui ne le sont pas, comment considérer le fait musulman ? Alors, j'ai proposé une solution qui a suscité aussi pas mal d'objections. J'ai dit, comment se présentent les musulmans parmi nous ? Ne posons pas de thèse sur l'essence de l'islam. Il y a d'excellents théologiens, d'excellents historiens, d'excellents islamologues, mais aussi intéressantes que soient leurs propositions, aussi intéressantes qu'elles soient, ce n'est pas ainsi que les citoyens rencontrent, ou les sociétaires rencontrent le fait musulman. Comment rencontre-t-on le fait musulman dans un pays comme le nôtre ? Eh bien, on le rencontre par les mœurs visibles, n'est-ce pas ? Par les mœurs visibles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a immédiatement un problème musulman, où il y a une présence musulmane distincte, et qui crée une discussion, éventuellement une dispute, c'est qu'il y a un certain nombre de conduites visibles, publiques, dont on peut faire facilement la liste, une certaine façon de se nourrir, parfois une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de prier, certaines fêtes. Voilà comment d'abord se présente à nous le fait musulman. Et c'est ce point qui suscite aujourd'hui, c'est très clair, le plus de réticence, le plus de résistance, et il faut bien le dire, le plus d'hostilité. Et c'est un point sur lequel je plaide pour que les non-musulmans soient moins hérissés, si j'ose dire, à l'égard des mœurs visibles des musulmans. Je pense que celles-ci suscitent une méfiance très excessive. Il y a un certain nombre d'aspects visibles des mœurs musulmanes, en particulier le foulard, pour ne nommer que celui-là, mais aussi une certaine façon de se nourrir. Il y a des résistances, des oppositions qui montrent d'une vivacité qui me paraît inutilement exagérée. Et je plaide pour un accueil moins méfiant de certaines mœurs visibles des musulmans, de nos concitoyens musulmans. Et là, évidemment, je rencontre l'objection, n'est-ce pas, de la laïcité. Alors, pour aller très vite, je crois précisément que définir le fait musulman par les mœurs visibles nous permet précisément de combiner le respect de la laïcité et un accueil moins méfiant des mœurs musulmans dans notre pays, accueil moins méfiant des mœurs musulmanes qui doit favoriser la production d'un islam français et d'une citoyenneté musulmane particulièrement, enfin, véritablement active. Pourquoi ? Parce que, précisément, les mœurs se distinguent de la loi. Les mœurs se distinguent de la loi. Et d'une certaine façon, les mœurs règlent ce que la loi ne règle pas. Il y a des points sur lesquels les mœurs et la loi se superposent. Certaines mœurs de certains pays sont interdites par la loi. Et certaines mœurs musulmanes, ou du moins, certaines mœurs qui sont pratiquées dans certains districts, régions du monde musulman, sont interdites par la loi française. Par exemple, la polygamie, par exemple, le voile intégral. Et donc, sur ces points-là, je considère qu'évidemment, il n'y a qu'une loi, la loi française, la loi de la République. Ces conduites sont interdites, elles sont interdites fort légitimement par la loi française. Mais il y a une foule de... En tout cas, il y a d'autres conduites, d'autres démarches, qui sont à l'égard de laquelle la loi française est, j'allais dire, neutre. Et s'agissant de ces domaines, je ne vois pas pourquoi, disons là, l'opinion ne serait pas plus accueillante à l'égard de certaines mœurs visibles qui ne laissent pas, qui ne violent aucune loi française. Alors, évidemment, ce sont des domaines de la vie extrêmement sensibles et nous pouvons avoir des opinions différentes. Mais je crois que précisément, la distinction entre la loi et les mœurs permet de cerner de façon assez précise ces problèmes. Je n'en donne qu'un exemple. C'est la question du foulard. La question du foulard, appliquons la laïcité. La laïcité concerne l'État, la neutralité de l'État. Il est parfaitement normal qu'un représentant de l'État n'ait pas de signe religieux. Un représentant, en tout cas, des fonctions publiques n'ait pas de signe religieux, musulman ou autre. Donc, il est parfaitement normal d'interdire que, par exemple, un professeur ou une professeure porte le foulard. En revanche, dans la vie civile, dans la vie sociale ordinaire, lorsque aucune fonction publique, aucune fonction d'État n'est impliquée, je ne vois pas pourquoi un sociétaire n'aurait pas le droit de s'habiller d'une telle façon qui est conforme à ses souhaits et à ses mœurs. Voilà qui permet de distinguer la laïcité de l'État et, je dirais, l'ouverture religieuse de la société. Il y a aujourd'hui une tendance de l'opinion laïque à étendre inconsidérément le sens de la notion de laïcité et passer subrepticement ou pas subrepticement du tout de l'État laïque à la société laïque. Non, il est important que la laïcité et la neutralité de l'État soient préservées. C'est peut-être plus important que jamais, mais la neutralité de l'État, c'est-à-dire la séparation du commandement politique et du commandement religieux, ne signifie pas, n'implique pas, disons, l'invisibilité des religions dans l'espace public. Nous devons apprendre à conjuguer un État laïque et une société dans laquelle les religions sont visibles dans leur diversité. Je vois que j'approche du terme qui m'est alloué et donc je voudrais juste faire quelques remarques sur, non pas non plus l'islam, mais sur une autre religion de ce pays qui est le catholicisme. Il est clair qu'aujourd'hui, la situation des catholiques est très étroitement liée au développement de l'islam dans notre pays, à l'installation de l'islam en France et à la réponse que la classe politique a donnée à cette installation. C'est-à-dire, la réponse de la classe politique a consisté en une réactivation de la laïcité dans un sens hostile, je le disais à l'instant, à la présence publique des religions, y compris à la présence publique du christianisme, aussi modeste qu'elle soit. On pourrait multiplier les exemples récents. Les catholiques, alors, ont le sentiment de se trouver pris, de se trouver sous pression, pris qu'ils sont entre l'installation d'une population musulmane qui n'a pas de doute sur la légitimité de ces manifestations publiques et un État qui semble faire un usage hostile de la laïcité. Alors, les catholiques se sentent très mal récompensés d'avoir été si discrets si longtemps, d'avoir accepté cette quasi-invisibilité que le corps civique français a pris l'habitude d'assimiler à la laïcité. Et donc, il y a, dans le milieu catholique français, parmi les catholiques de France, une certaine réaction identitaire, j'allais dire, défensive-agressive, réaction qui est, je dirais, assez naturelle et assez compréhensible, même si, et c'est un des points de mon petit livre, ce n'est certainement pas une voie sur laquelle je pense qu'il serait judicieux de s'engager durablement. Après une période, que l'on dira conciliaire, où les catholiques s'étaient donnés pour mission de se fondre, en quelque sorte, dans la patte sociale, pour en être ce fameux levain, qui devait la faire lever, ils sont progressivement revenus, me semble-t-il, les jeunes générations catholiques, me semble-t-il, sont progressivement revenus vers une compréhension plus traditionnelle, à la fois du christianisme et de la place de l'Église dans le monde. Ils sont même tentés, je l'indiquais à l'instant, de reconstituer ce que j'appelle la forteresse catholique, forteresse moins forte qu'elle ne le fut, mais qui a de quoi tenir longtemps. Je n'ai aucune autorité pour décider de ces choses-là, mais cette tendance me semble politiquement et même spirituellement dangereuse. Il y a un chemin à trouver entre la reddition au monde ou l'enfouissement dans le monde et la démarche contraire qui consisterait à se détourner du monde et à fulminer contre le monde. Et donc je crois, et je termine ces remarques par ce point, et donc je crois que c'est dans le rapport à la communauté politique que les catholiques doivent chercher leur chemin. Un chemin qui aura un sens à la fois pour le corps civique et pour leur vie proprement spirituelle. Les catholiques mènent nécessairement une vie en partie double. Le temporel et le spirituel sont institutionnellement distincts, mais humainement inséparables. Et c'est dans la démarche, pour porter à la clarté un bien commun politique dans lequel les institutions religieuses auraient leur place et auxquelles elles contribueraient, que l'Église catholique, je crois, ou que les catholiques français ont un rôle éminent à jouer. Je ne le dis pas simplement parce que j'appartiens à cette Église, mais parce que, objectivement, la situation de l'Église dans le corps politique français lui est propre et elle est singulière. Je le dis pour terminer, l'Église a accompagné la naissance de la nation, elle l'a accompagnée durant tout son parcours et même affaiblie, elle est toujours très présente dans son destin. Il y a donc une responsabilité catholique particulière liée à l'histoire et il y a aussi une responsabilité particulière liée à la conscience que l'Église catholique a d'elle-même. L'Église a abandonné l'idée de la royauté universelle, avec la tiare qu'il a représentée, de la royauté universelle du vicaire du Christ, mais elle garde le sentiment de sa responsabilité pour le tout parce qu'elle est l'instrument du salut universel. Cette responsabilité pour le tout, pour le tout, c'est-à-dire pour le tout de l'humanité, bien sûr, ne peut plus être un commandement sur le tout, comme l'Église l'a cru sans doute trop longtemps, mais dans le cadre de la nation, les catholiques français, je crois, doivent aujourd'hui tempérer ou corriger le sentiment de leur condition diminuée, minoritaire comme on dit, par la conscience de leur responsabilité. Leurs responsabilités ne sont pas diminuées, mais elles sont rendues d'une certaine façon plus présentes, plus pressantes, pardon, par la gravité des circonstances présentes. Je vous remercie. Applaudissements À mon tour de vous dire que je suis extrêmement heureux d'être là. Et encore une fois, je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. Ça dépasse la simple politesse. C'est qu'à chaque fois que je viens ici, l'accueil qui m'est réservé me touche et ça se renouvelle et je tiens à en rendre grâce. Deuxième point, certes, certaines questions m'ont été destinées, opposées, mais je ne sais pas à quel titre je vais y répondre. Et là, ça me paraît une question fondamentale. Troisième point, dans ces préliminaires, j'ai, après l'anus solibilis que nous avons connu dans notre pays, qui a affligé notre nation, les prises de parole publiques doivent appeler à plus de sérénité, de calme et nous avons besoin, et c'est pour ça que nous en savons gré pour le professeur Manon, d'investissement intellectuel. Nous en avons vraiment besoin pour sortir du panurgisme émotionnel aussi. Contrairement à notre cher Premier ministre qui disait, il ne faut pas comprendre parce que comprendre est déjà excusé, qui dit comprendre ne dit pas admettre, et qui dit analyser ne dit pas excuser, et qui dit expliquer ne dit point justifié, au contraire. Et ce que nous essayons de faire ensemble ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation, et s'ils vont pardonner l'anglicisme, what went wrong ? Pourquoi sommes-nous arrivés à cela ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'il y ait comme ça une réflexion intellectuelle pour que nous sortions de l'ornière, à supposer qu'il me soit permis de parler comme ça, que je n'ai aucune prétention, donc il faudrait remercier le professeur Manon d'avoir pris cette initiative. J'ai commencé à lire son ouvrage, et j'ai retrouvé beaucoup dans ses propos qui rentrent en résonance dans l'ouvrage et quelques interviews, où il disait, faites-moi crédit que je suis sincère, et je fais crédit que Pierre Manon est sincère. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que qui cautionne qui, et qui dit qu'un tel est sincère ou pas ? Il faudrait non pas perdre de vue ce point-là. Et j'ai apprécié certains points. Alors vous savez, quand on commence à dire j'ai apprécié tel ou tel point, il faut s'attendre à un mais, sinon il n'y aura pas un débat. Donc les points que j'ai beaucoup aimés, je le dis sans flagornerie aucune, le premier concerne cette idée d'une indépendance rassemblante. Le fait que les musulmans de France doivent s'affranchir de l'ombre tutélaire de ces fameux États tiers et étrangers et qui de surcroît s'immiscent dans nos affaires françaises et qui financent le culte dans notre pays, le culte islamique, j'entends, et que je sache celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique, et nous ne nous sommes pas sûrs que la partition aille dans le sens que nous souhaitons tous. C'est une idée d'un affranchissement et d'une indépendance, mais qui nous rassemble nous. Je trouve que le concept est très intéressant. Encore une fois, je ne suis pas en train de distribuer des bons points, je ne le ferai pas, et j'ai beaucoup de déférences, et d'amitié civique. Voilà un autre terme très intéressant, le fait de qualifier l'amitié en l'alliant au civisme. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est du respect, de la différence et de l'amitié. Troisième point, et nous sommes d'accord, donc vous voyez bien que pour l'instant, nous sommes d'accord, c'est l'idée du vivre ensemble qui est, ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais ça a été écrit, qui est gêné et entravé. Et nous sommes d'accord. Nous pérorons sur le vivre ensemble. Pour les linguistes, le vivre ensemble relève d'un mot hoché. Comme il y a des mots valises, vous avez des mots hochés. On les brandit comme ça, mais nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Sommes-nous ensemble dans la gêne, dans l'entrave, dans la méfiance, dans la défiance, dans la crispation, dans le repli, dans les frictions, avec les convulsions paroxystiques de violences que nous avons connues, où sommes-nous ensemble telles une mosaïque humaine vivante avec synergie, symbiose, osmose et une volonté commune d'asseoir une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous et faire corps dans une même nation. Et donc cette réflexion sur ce vivre ensemble, entravé et gêné est une bonne réflexion de mon point de vue. un point de vue révisable, interrogeable, discutable et contestable à chaque instant. Avant, dernier point, parce que je crois que je n'aurai pas le temps de passer tout en revue, c'est l'idée de dire qu'il faut bien entendu accepter la critique avec la tendresse, l'amitié, la sollicitude pour les êtres, mais une radicalité véritable par rapport à leurs idées, leurs croyances, leurs systèmes de pensée et ça, bien entendu. Quel est l'être sensé qui n'y souscrit pas ? Toute théologie, toute idéologie, toute philosophie qui fuit le choc des idées, qui esquive le débat, s'atrophie, se vulnérabilise. Il ne lui reste plus que le fanatisme pour pouvoir subsister quelques instants. Nous sommes d'accord et nous devons l'être et nous devons avoir cette propédotique au départ, mais cette idée, cette volonté de débattre, de débattre, allez, vous me pardonnez le clin d'œil pour revenir aux controverses de Bagdad, à Bagdad ou la disputation des auteurs latins ou tout simplement la soutenance de thèses pour obtenir son titre de docteur à l'université. Donc, le débat et la critique sont salutaires. J'aurais peut-être rajouté un mot sur le denier de César et sur la laïcité, ça c'est à propos de l'ouvrage. Je ne le dirai pas, je le réserverai pour après parce que ça me paraît intéressant, mais faute de temps, qui dit choisir, dit renoncer, donc j'y renonce. Maintenant, les questions qui m'interpellent. Qui m'interpellent, c'est un doux euphémisme, mais je ne dirai jamais qui m'agace. A quel titre le professeur Manon parle ? Moi, je suis citoyen, il est citoyen. Nous sommes tous deux citoyens attachés, je le crois, à la République, au pacte républicain, attachés que nous sommes tous deux à l'idéal démocratique, dans une société, certes, c'est peut-être un traumatisme vécu par certains de nos concitoyens sécularisés, sous la voûte commune d'une laïcité qu'il faudrait peut-être revoir. Et que je sache, il n'y a de majorité ou de minorité qu'au Parlement. Et la minorité s'appelle opposition. Et à ce sujet, d'ailleurs, la représentation nationale n'est pas isomorphe à la dite nation. C'est peut-être même un des problèmes. Donc, j'allais dire quelle est la légitimité derrière qui fait qu'un citoyen interpelle un autre citoyen, si ce n'est que de vouloir ensemble construire quelque chose d'ensemble. Bien entendu. Si ce n'est maintenant, je peux le comprendre, que de dire qu'il y a ceux qui sont issus de la diversité des quartiers sensibles, de l'immigration, que sais-je encore. Il y a ceux qui sont issus de la frange la plus considérée, considérable, importante, etc. Et que ceci confère la qualité de pouvoir interpeller, bon, admettons-le ou pas, mais ça, je pourrais le comprendre. Mais philosophiquement, intellectuellement, qu'est-ce qui autorise un citoyen d'interpeller un autre citoyen ? À moins que, mais ça a été dit dans l'ouvrage, de dire je contribue au débat, dans ce cas, attendons-nous aussi que d'autres citoyens interpellent d'autres et ça peut y aller et ça, on y va. Mais je tenais à soulever ce point. Deuxième chose, donc il y aura un troisième, c'est le vocabulaire utilisé. À l'ère de la bééphémisation de l'information, on est moins rigoureux. Et là, si nous le regrettons, à l'ère de l'ubérisation de l'économie, de la twitterisation de la politique, on est très peu regardant à propos du vocabulaire. Mais quand, à l'instant, j'entends communauté française, communauté musulmane, je ne comprends pas, ça me rappelle les paroles de Raymond Barre quand il disait après l'attentat de Copernic, il y a eu des juifs et des français innocents. On est encore dans le même ordre d'idées et ça, ça me paraît quelque part au niveau du vocabulaire utilisé, au niveau de la sémantique, quelque chose qui nécessite plus de rigueur. C'est-à-dire, je suis là, j'allais dire, je m'arrange le droit de parler des idées et du vocabulaire avec la tendresse et l'affection et le respect que j'ai pour l'être et pour l'homme. Ce serait recevable de quelqu'un à qui on demande une réaction sur ces chaînes de télévision qui, en boucle ad nauseum, focalise sur le vil, le pervers, le négatif et le maladif, mais dans des lieux académiques tels que ceux-là, quitte à ce que ça nous coûte du temps, de l'encre si nous devions l'écrire ou de la salive si nous devions le dire, mais on ajoute un peu plus de mots pour rendre le vocabulaire beaucoup plus rigoureux. Il ne s'agit pas d'une communauté musulmane adventiste, halogène, incongru, au corps national et d'un autre côté une communauté française. Dans la même phrase, il a été dit « nos concitoyens français, musulmans dans un sens et dans l'autre ». Maintenant, puisqu'encore une fois le temps passe, je peux me tromper, je le soumets au débat. Je pense que nous devrions placer nos discussions sur le plan de la citoyenneté. dans un premier temps, je dis bien c'est une question de temps, dans un premier temps d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances et dans un second temps il se déterminera comme juif, chrétien, musulman, bouddhiste, athée, joueur de boule, franc-maçon, que sais-je, et parfois avec des interconnexions de ses différentes appartenances. Mais au moins dans un premier temps, puisque nous sommes au sein de la République, que nous nous déterminions au niveau de la citoyenneté. Alors, est-ce que les citoyens musulmans se sont-ils acquis, acquittés de leurs devoirs de citoyens ? Assurément, non. La preuve, c'est qu'il y a débat, c'est qu'il y a problème. Donc, nous y voilà. Simplement, et le simplement de taille, c'est qu'à la page 69, où c'était écrit en italique qu'il faut leur céder, qu'il faut céder, eh bien, curieusement, étonnamment, je dis non, il ne faut pas leur céder. Et en céder en quoi ? Les mœurs musulmanes, enfin, chez les pluris, ce sont des mœurs islamiques, mais il n'y en a pas de mœurs islamiques. Des mœurs algériennes, rifaines au Maroc, albanaise, turques, que sais-je encore, dont une ! je ne prétends pas avoir la clé de la bonne lecture de la version standard de la théologie islamique, celle-là même, dont sa version classique crie son innocence. La burqa, par exemple, ce n'est pas une mœurs musulmane, c'est un comportement d'hommes et de femmes, hélas, frappés par le machisme, le sexisme, la phallocratie, voire la misogynie, et une certaine vision aliénante de ce que c'est que la dignité humaine dans sa composante féminine. Et nous devons, qui que nous soyons, et même profiter du fait que nous jouissons d'un ciel clément au-dessus de notre tête, pour faire en sorte que de telles choses ne soient pas une réalité sur notre sol et que nous n'acceptions pas. C'est vrai que Pierre Manon a dit à propos de nos dirigeants que peut-être qu'ils sont liés. Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont très peu clairvoyants. Ce n'est pas parce qu'il faut vendre un rafale par-ci ou un mistral par-là qu'il faut céder. C'est ça notre drame aussi, pas uniquement par rapport à la crise que nous connaissons maintenant. Et donc, il ne faut pas céder ni sur le prétendu foulard, ni sur les piscines, parce que je l'ai lu, parce qu'à un moment donné, eh bien aussi bien en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pour ne parler que de l'autre côté de la rive méditerranée, il y avait ces débats-là et sur lesquels il ne fallait pas céder. Je ne vois pas pourquoi nous devrions céder en France, dans notre pays ici. C'est quelque chose de mon point de vue qui mérite que nous ne nous soyons pas pusillanimes à propos de ça. Deux derniers points, parce que ça nécessite beaucoup de... Alors, la polygamie, en termes techniques, sans vouloir faire le pédant, il s'agit de la tétragynie, parce que la femme, hélas, de ce point de vue-là, n'épouse pas plusieurs hommes. Donc, c'est un homme qui, soi-disant, aurait le droit d'avoir quatre épouses. Je m'étais dit, avant de venir, je vais faire quelques petites statistiques. J'ai trouvé qu'il y a 1% des foyers algériens avec cette fameuse loi ou le code dit de l'infamie, pas le code de la famille, qui, sous l'autorité du juge, dans le cadre de stérilité et d'handicap, avec le consentement de la première épouse, on pourrait avoir une bigamie. dans ce capricide d'1% des foyers algériens et 0,37% des foyers égyptiens. On est là en contexte dit islamique. Nous ne sommes pas au sein de notre République. Ce n'est même pas la peine, j'allais dire, d'évoquer ce problème. Il y a la loi commune, elle s'applique, point. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas à tergiverser. Je suis pour la norme juridique qui soit une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes et c'est le jeu démocratique. Et que la promesse démocratique à laquelle nous tenons tous aille comme un point à l'horizon, elle est évolutive parce que je sais que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Hélas, ça sous-entend qu'il y a une évolution. Donc ça sous-entend qu'il faut aller vers l'avant et construire ce chemin ensemble. C'est favorable à celui qui ne sait pas où naviguer. Alors sachons où nous voulons aller pour que nous puissions naviguer sans tomber dans les étoques. J'ai envie de dire. Alors la peur de la fitna, je puis vous assurer que je viens de l'apprendre. Je l'ai lue dans une réponse et la fitna, le désaccord, et alors ? Il se trouve, et je finirai peut-être avec ça, puisque là je suis carrément à un quart d'heure, que hélas, et mille fois hélas, ça ne nous fait peut-être pas plaisir, mais c'est une réalité, que la sociographie des musulmans de notre pays n'est pas harmonisée. C'est ainsi à supposer que le tissu social n'est harmonieux que lorsqu'il est composé d'une élite, d'une classe moyenne et d'un prolétariat. Ça aussi, c'est discutable. Nous, nous avons deux pôles totalement disjoints. un pôle minoritaire, voire épsilonesque, mais il est composé quand même de musulmans, mais sauf qu'ils sauvent le marché des hurlings à Douville et le marché des pouliches à Longchamp et on n'a pas dit de cela qu'ils sont inintégrables. Au contraire, dans une obséquiosité servile, on leur fait des courbettes. Et ceux-là même qui parlent d'une cinquième colonne sont ravis de les avoir à leur table. Il y en a même une qui a parlé, eh bien la République est devenue leur catin. Donc je ne parle pas de cela. Ils se désolidarisent même de notre débat. Il y a l'autre pôle. Entre les deux, il y a, j'allais dire, nos concitoyens et mes corps et légionnaires, donc mes compatriotes et mes corps et légionnaires, parce que je me détermine maintenant cette fois-ci comme citoyen français de confession islamique. Eh bien, qu'ils se sont fondus d'une manière caméléonesque au sein du corps national dont certains ont cru bon de distinguer celui qui est traditionnel de celui qui est périphérique. C'est pour vous dire que les propos peuvent être dans certains cas toxiques et dans certains cas les idées peuvent être aussi infectieuses. Et les autres, hélas, eh bien, sont prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, banlieusardisés, zonardisés, la suite des isées peut-être longue et malheureusement désislamisés. Et l'on assiste à une réislamisation de néophytes telle une revendication politico-identitaire de jeunes gens laissés comme une proie facile à des sermonnaires doctrinaires venus d'ailleurs ou autoproclamés chez nous dans notre pays. Alors, quand Pierre Manon dit certes, c'est une petite minorité qui se retourne contre cette république qui les a nourries et qui les a instruits et qui essaye de les éduquer, je prends les termes tels quels, eh bien, hélas, mille fois hélas, moi je suis pour la parabole évangélique de la poutre et de la paix, il faut voir les choses chez soi, en soi, avant d'incriminer quiconque. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un énorme manquement d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir, de culture, de connaissance, d'ouverture sur le monde. C'est vrai, c'est vrai que les hiérarches musulmans dans notre pays ont failli. C'est vrai, et je l'ai dit, et ça me vaut des inimitiés, mais devant ce qu'on croit juste de dire, il faut dire les choses simplement. C'est vrai qu'on a affaire à une incurie organique au sens premier du terme, mais aussi dans le sens figuré, c'est vrai aussi. Mais je ne suis pas sûr non plus que la dite république, selon l'œuvre d'Honoré Daumier, en 1848, quand il a exécuté sa toile, et bien que la république a nourri, instruit et éduqué ces jeunes gens. Je ne suis pas sûr, c'est peut-être le cas. Donc ce travail d'éducation, d'instruction, il y a lieu aussi de le mener. Je me suis placé dans le registre social ou sociologisant, c'est vrai, parce que la situation est si complexe qu'il y a l'enchevêtrement de plusieurs lectures. À une approche sociale, une approche politique, une approche géostratégique dans les rapports internationaux, une approche psychanalytique, une autre millénariste, apocalyptique peut-être, nihiliste, théologique aussi, parce que c'est vrai qu'il faut arrêter là, mais j'ai toujours plaidé pour ma part de la refondation de la pensée théologique islamique, pour sortir des enfermements doctrinaux, pour sortir des glaciations idéologiques qu'il faut dégeler, pour sortir des clôtures dogmatiques, pour sortir même d'une raison religieuse qui fait en sorte qu'une normativité obèse culpabilise des jeunes demoiselles à qui on dit si un garçon voit une touffe de tes cheveux, lui il fantasme et toi tu vas périr par le feu de l'enfer. C'est ce travail de préparation du citoyen français, musulman, qui est à mener et ça devient une heureuse affaire dans notre pays, éventuellement transmissible ailleurs. Merci. Voilà, je voudrais d'abord dire toute mon admiration pour le livre de Pierre Manant que je ne peux que recommander au public si vous ne l'avez pas encore lu. D'abord parce que c'est un livre courageux, c'est un livre qui est mené de manière argumentée, alors que le climat sur ces questions est le sujet lui-même tout à fait passionnel, on pourrait même dire inflammable, et si Pierre Manant parle, je réponds un peu à la question de Galeb, c'est parce qu'il est citoyen, mais un citoyen qui argumente de manière raisonnée et donc si l'on n'est pas d'accord avec lui, on peut toujours le dire parce qu'il avance des arguments, il avance des propositions concrètes sur lesquelles on peut évidemment discuter et je crois que cela est infiniment précieux. Puisqu'il nous dit que son livre doit permettre la conversation civique selon l'expression, je vais profiter de cela pour ajouter à la conversation et apporter mon grain de sel, c'est-à-dire quelques remarques sur ce livre encore une fois tout à fait suggestif. Alors je voudrais poser deux séries de questions, l'une concernant l'horizon de pensée de l'ensemble et l'autre les interrogations sur les musulmans et sur l'islam. L'islam, musulman, on peut en effet discuter. Alors je voudrais d'abord insister sur ce qui m'a frappé c'est l'horizon de pensée. Pierre Manon dont j'ai suivi le parcours intellectuel très fort et tout à fait marquant était connu et connu comme un libéral. Il a maintes fois avancé cette confession de foi si je puis dire d'un libéral et ses œuvres passées le montrent. Or, quelle n'a pas été ma surprise en lisant ce livre d'entendre parler un libéral de bien commun, de forme de vie, de la question du tout et tout à l'heure encore le tout est intervenu comme une mission propre, enfin particulière de l'Église catholique. Et donc on entend aussi une mise en question forte de l'individualisme qui est quand même un des traits, un des héritages de ce libéralisme. Alors on peut se poser la question s'agit-il d'une évolution tacite ? S'agit-il d'une prise de conscience de l'incomplétude de la position libérale ? En réalité, mon sentiment est que Pierre Manon reste un libéral, peut-être un peu repenti sur certains points si j'ose dire, mais que la perspective individuelle voire individualiste commande l'analyse et l'horizon de cette pensée. Par exemple, alors je vais citer deux aspects. Un premier aspect, est-il vrai, et ce livre y revient à plusieurs reprises, que la France ou l'Europe n'exhibent que des individus nus, sans racines, que nous sommes devant un paysage vide, vide de mœurs, d'éthique, de liens les uns avec les autres, les uns entre nous. La même remarque vaut pour les allusions qui sont faites aux droits de l'homme, qui me semblent être quand même une référence tout à fait essentielle dans nos sociétés républicaines. Je me demande si l'individualisme libéral ne commande pas une analyse injuste de leur interprétation. Bien entendu, nous savons tous aujourd'hui par les débats de médecine et d'autres que les droits de l'homme sont maintenant dévorés du dedans par une perspective individualiste capricieuse qu'au nom des droits de l'homme on justifie tout et n'importe quoi. Je dirais que le rôle de l'intellectuel c'est justement de s'opposer à ces interprétations fallacieuses qui ruinent une référence absolument fondamentale dans nos sociétés. Or, les droits de l'homme ce n'est pas seulement l'individu, c'est l'individu et le citoyen. Et je rappelle simplement que la charte de 1948 de l'ONU dit les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Autrement dit, les droits de l'homme doivent être interprétés dans cette relation de fraternité, de la relation de l'un pour l'autre et pas simplement dans cette version dégradée qu'en effet nous ne connaissons que trop selon laquelle l'individu peut tirer sur la caisse des droits de manière indéfinie. Or, de fait, je crois qu'il faut bien se rendre compte que nous sommes non pas devant des atomes séparés les uns des autres qui pourraient revendiquer tout et n'importe quoi. Nous sommes devant des personnes reliées entre elles par des institutions peut-être affaiblies mais enfin nous avons toujours des familles, nous avons toujours des liens affectifs les uns avec les autres, nous avons des liens de travail, il existe les grandes masses spirituelles, beaucoup de références communes. Alors évidemment dans l'actualité on voit plutôt les criminels et les terroristes mais on ne voit pas le nombre de gestes de solidarité et de bénévolat qui sont une caractéristique de la société française. on prétend même que beaucoup d'ONG depuis les attentats derniers ont vu affluer un nombre de personnes bénévoles tout à fait considérable. Donc ça veut dire qu'on a un sens de la solidarité qui s'est manifestée d'ailleurs c'est la face cachée de ces horribles attentats mais qui montre bien la place de la solidarité du sens de l'autre et de la fraternité. Donc nous ne sommes pas et c'est un premier point devant le vide et je crois que c'est très important parce que si l'on défend l'idée que nos sociétés sont vides que nous ne sommes que devant des individus atomisés alors on aboutit à l'inverse de ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on va dire aux musulmans prétendument massifs allez-y il n'y a rien devant vous vous pouvez évidemment vous imposer et on donne à croire qu'effectivement nous sommes dans une société inconsistante qui n'a ni mœurs ni loi ni règle ce qui me paraît faux et je cite quand même ce passage de la page 167 qui m'a quand même un peu surpris une vie sans loi dans un monde sans frontières telle est depuis au moins une génération l'horizon des Européens un monde sans loi alors je conseille à Pierre Manon de ne pas payer ses impôts l'année prochaine je vous remercie j'y penserai vous vérifierez cette loi alors je veux dire voilà comment nos sociétés pourraient-elles être respectées si elles-mêmes s'énoncent comme des décadentes comme sans mœurs et sans valeur de référence alors ça me conduit à une deuxième remarque concernant la nation Pierre Manon très justement est attaché à l'idée de nation mais il donne le sentiment dans ce livre et dans d'autres d'ailleurs que la nation est morte ou qu'elle est dévalorisée pour ma part je n'en crois rien la nation à l'intérieur de l'Europe reste présente et vivante bien entendu la nation française aujourd'hui n'est pas celle de Péguy et il faut aussi pour Péguy tourner un peu la page on n'est plus devant la chaisière on n'est plus devant la grande France catholique et rurale donc ça n'est plus la nation de Péguy mais nous avons encore une langue nous avons des traditions nous avons une histoire cette langue cette tradition n'est pas celle de l'Allemagne de l'Italie ou de la Pologne les cultures nationales changent mais elles résistent et je dirais même et c'est un risque elles se renforcent nous risquons de voir remonter les nationalismes parce que justement on dit trop fortement que la nation a disparu et les gens se replient là-dessus alors je crois qu'il faut admettre que la nation française n'est pas défaite parce qu'une nation est toujours en devenir elle ne cesse d'évoluer et il ne faut pas prendre cette évolution certainement difficile pour une fin de la nation et je dirais de ce point de vue là que le livre risque un peu de favoriser un certain déclinisme il n'y a plus de mœurs il n'y a plus de lois nous sommes devant le vide et la nation elle-même disparaît au profit de cette construction énorme et tout à fait inhumaine que l'on appelle qu'on désigne sous l'ordre de Bruxelles l'Union Européenne l'IU bon je ne crois pas que cet horizon soit juste c'est au contraire nous avons toujours des mœurs nous avons un droit nous avons des traditions nous avons une langue et Dieu sait si nous y tenons à juste titre toute chose qui évolue bien évidemment donc c'est ma première remarque sur le sur l'horizon intellectuel je dirais qui reste quand même marqué par un certain individualisme et qui oublie que nos sociétés sont marquées par des liens difficiles mais tout de même extrêmement réelles sans lesquelles nous ne vivrions pas et je dirais d'abord le langage lui-même alors deuxième remarque sur les musulmans là je m'avance sur un terrain plus difficile Pierre maintenant donne une position claire il nous dit il faut les accepter tels qu'ils sont dans leur mœurs il l'a redit tout à l'heure avec deux limites ne pas accepter enfin la monogamie et le refus du voile plus page 76 une liberté complète d'expression liberté complète d'expression alors c'est une ouverture tout à fait généreuse mais comme l'a remarqué Gallep tout à l'heure peut-être avec une petite contradiction à la page 68 on dit qu'il faut se défendre et à la page 69 on dit qu'il faut céder alors je ne suis pas très fort en stratégie militaire mais si l'armée commence par céder il y a de belles chances qu'elle ne puisse pas se défendre enfin bon c'est une petite pique au passage je voudrais dire qu'en fonction de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure moi je veux bien qu'on accepte l'idée de mœurs musulmanes mais il faut reconnaître qu'en face si j'ose dire parce qu'on ne sait plus tellement comment parler dans la communauté française nationale il y a aussi des mœurs et on ne peut s'insérer dans cette totalité qu'est la nation que si on conjugue ces mœurs on fait des des concessions réciproques et je ne suis pas sûr que tous les musulmans s'avisent de leurs comportements qui peuvent choquer rédire d'autres citoyens parce que ces autres citoyens ont aussi des mœurs je vais prendre un exemple simple la semaine dernière j'étais dans un lycée d'une grande ville de province et le professeur me disait un professeur me disait des terminales sans surprise parce qu'il demande il avait demandé quelques jours avant à un élève un petit garçon musulman de distribuer des fascicules pour son cours et il constate qu'il n'avait donné que la moitié des fascicules alors il dit mais pourquoi tu n'as pas distribué à tout le monde le petit garçon ne dit rien mais son voisin se lève il dit ah mais il est musulman il ne veut pas donner des fascicules aux filles alors ça c'est de la grossièreté ça n'a rien à voir avec l'islam mais c'est quand même de la grossièreté parce que vraisemblant dans sa tête il justifie ça au nom de références islamiques c'est de la grossièreté alors je dirais le problème n'est pas d'accepter ces mœurs et ce n'est pas ce que fait maintenant d'ailleurs bien entendu mais je veux dire qu'il faut se rendre compte aussi de l'impact de certaines attitudes sur la société elle-même façon de vivre et tout de même nous avons encore des façons de vivre assez typiquement françaises qui varient d'ailleurs selon les régions ce qui prouverait aussi que la nation n'est pas uniforme de manière de faire la fête de célébrer les naissances les morts donc il y a aussi des manières traditionnelles françaises de se rapporter au monde par rapport auxquelles la communauté ou les communautés de musulmans sont appelés à se situer et à faire eux aussi des concessions à céder si j'ose dire et je reprends dans la formule de Saint-Paul tout est permis mais tout ne convient pas alors deuxième remarque plus délicate voilà je me demande alors comme vous l'avez dit vous reconnaissez le livre connaît que les musulmans sont divers ça c'est un fait qu'ils n'ont pas de représentation mais je me demande si le livre ne sous-estime pas là je parle de mes propres sentiments les profondes divisions qui travaillent nos concitoyens nos compatriotes musulmans par exemple on pourrait parler de l'échec du conseil français du culte musulman dans un entretien aussi très intéressant dans la revue étude de ce mois-ci du mois d'avril Pierre Manon dit que ce conseil français a été fait à la hâte et sans réflexion alors je m'excuse beaucoup mais c'est depuis 1981 avec Jean-Pierre Chevènement que tous les ministres de l'intérieur ont cherché à trouver les moyens d'instituer un conseil français du culte musulman et il y a eu des tas de groupes de comités divers le plus connu était ensuite de Stasi donc c'est pas qu'on ait manqué de réflexion mais c'est pas que la république n'ait pas cherché à avoir des représentants mais c'est que les musulmans se soient mis d'accord entre eux et je tiens d'une personne bien informée du ministère de l'intérieur pour nous dire que lorsqu'on arrivait à un accord ceux qui étaient plus ou moins sous l'influence de l'Algérie refusaient ceux qui étaient proposés par le Maroc réciproquement alors vous proposez dans l'Ivres 13 justement que les musulmans s'émancipent de ces tutelles mais je pose la question de l'autre côté est-ce que les tutelles sont prêtes elles à lâcher leur influence sur les musulmans français je suis pas sûr que la grande mosquée de Paris sous influence algérienne que l'Algérie soit si prête à dire nous nous retirons n'est-ce pas gentiment et nous laissons les musulmans voilà or il y a un besoin de la part de l'état de représentativité et je crois que ça c'est un énorme problème pour l'avenir parce que qui va-t-on trouver avec lesquels l'état pourra parler de questions graves de législation etc alors je dirais en allant plus loin et il faut quand même regarder quand on parle de l'islam des musulmans au-delà de l'hexagone moi je trouve que l'islam aujourd'hui est traversé par des divisions intimes graves il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt l'islam est lui-même traversé mondialement parce qu'il faut bien l'appeler une guerre religieuse interne c'était le cas en Algérie dans les années 90 c'est le cas au Yémen aujourd'hui pour ne rien dire de l'Irak alors je ne parle pas simplement de la rivalité séculaire entre chiites et sunniques mais je parle des rivalités internes dans le cas de l'Algérie par exemple c'est une situation très grave qui risque d'être importée en Europe pour la bonne raison que puisqu'il n'y a pas d'autorité régulant les radicaux risquent toujours de l'emporter sur le musulman paisible parce qu'on va l'accuser c'est ce qui s'est produit à nouveau dans les années 92-13 en Algérie on va les accuser de tiédeur d'avoir concédé trop à la république d'avoir trop cédé et on me dit que Tariq Ramadan qui est quand même pas tout à fait un homme qui a beaucoup cédé se trouve maintenant tout à fait contesté dans les réseaux sociaux par les plus radicaux en disant mais oui vous présentez un islam affadi aux valeurs de la république vous êtes un mauvais musulman alors voilà le problème comment parer à ce risque redoutable d'un déchirement interne Gilles Capelle dit fréquemment les attentats visent à provoquer la guerre civile en France entre musulmans et non musulmans moi ce que je redoute c'est une guerre civile interne aux musulmans Tariq Obrou que j'ai entendu l'autre jour dans une radio dit ce que je crains maintenant c'est que les kamikazes viennent dans les mosquées ce qui s'est fait au Nigeria il y a huit jours une femme musulmane est entrée dans une mosquée et s'est fait sauter alors je vais espérer que non mais il y a un risque de guerre civile non pas entre citoyens français citoyens musulmans citoyens non non musulmans je ne sais pas comment dire mais il y a un risque de déchirement et qu'il y a des raisons fondamentales celles que je viens de dire mais très juste titre Caleb a fait tout un développement sur la nécessité de réformer et d'avoir une théologie mais je m'excuse beaucoup mais depuis un millénaire nous assistons à une stérilité considérable de l'islam il faut quand même le dire où voit-on aujourd'hui des instituts de recherche qui s'attèlerait au problème que vous avez posé tout à l'heure or il suffit comme brav hommes les nouveaux penseurs de l'islam disent oh ben oui on va gratter un peu le texte du Coran tel surat pour montrer que bien sûr il y a Dieu et ses âtes c'est un travail d'ensemble on l'a bien vu du côté du christianisme il a fallu des siècles des équipes de travail de chercheurs où sont-elles alors je trouve que ça c'est tout de même très grave parce que on est toujours dans le déni de ce dessèchement et pour réveiller la belle au bois dormant c'est certainement très compliqué ou alors on rêve de l'âge d'or dans la même revue étude où paraît l'entretien de Pierre Manant il y a un très beau texte d'ailleurs d'une musulmane qui s'appelle Karima Berger et qui évoque la période faste de Médine période faste de Médine Médine trois tribus juives ont été massacrées soit par la blanche main du prophète soit par ses séides alors période faste pour qui ? alors tant qu'on ne sortira pas de cette idée qu'il y a un âge d'or qu'il faudrait retrouver n'est-ce pas ? tant qu'on ne tiendra pas à l'idée qu'il faut aujourd'hui faire un travail dont on ne voit pas du tout les prémices je crois qu'il y a beaucoup de problèmes en vue alors bien entendu il est tout à fait possible nécessaire ça a déjà lieu que se dégage en France une élite musulmane elle a déjà sa présence qui trouvera sa pleine place qui apportera des propositions à la conversation civique et je suis bien d'accord avec Pierre Manon ce qui nous manque aujourd'hui c'est d'entendre dans nos grands débats sur l'environnement sur l'éthique médicale sur les réformes scolaires sur la justice d'entendre la voix des musulmans ça viendra mais pour le moment on n'en est pas là où la position est celle du déni non vous ne comprenez pas l'islam n'est pas ça c'est tout à fait autre chose c'est tellement une autre religion de paix ce que dit sans arrêt monsieur Boubacar c'est la tolérance oublions de dire de quelle tolérance il s'agit voilà la position de la victime incomprise alors tant que voilà ça fait partie des mœurs ce qu'il faudrait tout de même un peu un peu revoir alors je conclue par une petite remarque qui pourrait évidemment être développée ce que dit Pierre Manon sur la laïcité à la française me paraît tout à fait juste parce que si j'ai parlé tout à l'heure de la sclérose de l'islam on peut quand même parler aussi de la sclérose non de laïcité est-ce qu'elle est elle-même capable ou la république de s'ouvrir à la réalité des religions dans l'espace public et bien je n'en suis pas sûr parce que encore il y a quelques semaines nous avons lu un manifeste du prêt-de-feu républicain signé par des plumes éminentes et respectés et respectables qui lie la laïcité à l'idée de république et l'idée de république à l'idée d'émancipation ah bon alors ces braves gens veulent nous émanciper nous émanciper de quoi qui va nous émanciper alors on voit très bien derrière c'est la pointe anti-religieuse émanciper de nos illusions de nos n'est-ce pas de nos traditions idiotes de nos croyants etc alors tant que la laïcité restera avec cette idée qu'elle a pour tâche de sortir les citoyens de l'illusion dans laquelle ils sont alors je crois qu'elle est dans une difficulté absolument fondamentale à aborder les questions telles que vous les posez à juste titre c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a dans la société française une pluralité je ne parlerai pas de communauté une pluralité humaine pour parler comme à Reint et qu'effectivement il faut accepter de voir en face qu'il y a des religions plus ou moins vivantes plus ou moins vives et qu'il faut faire chose commune avec tout ça mais je remercie encore Pierre Manant d'avoir eu le courage de ce petit livre qui suscite beaucoup de réflexions et de débats merci beaucoup alors je remercie monsieur Bencher pour ce qu'il a dit sur ce qui nous réunissait sur cette idée d'indépendance qui nous rassemble d'amitié civique de liberté de critique de volonté de débattre et puis il m'a un peu surpris parce que pour la question qu'il a posée vous avez dit à quel titre monsieur Manin parle-t-il et vous avez hésité vous n'étiez pas sûr que j'ai un titre à parler et puis non quand même vous m'avez concédé que peut-être j'avais un titre à parler je peux bien vous dire mon titre étant un être humain je suis un animal rationnel c'est-à-dire je suis un animal qui a le logos et le logos consiste à parler et à penser c'est à ce titre que je m'exprime pour la communauté française et la communauté musulmane vous avez raison en disant ces mots je me rends compte de toutes les difficultés qu'ils véhiculent parce qu'on les sépare en disant l'une et l'autre communauté mais ce terme de communauté on ne peut pas s'en passer prenez association prenez groupe prenez classe les êtres humains étant des êtres sociaux ils constituent des communautés très diverses il y a les communautés familiales les communautés sociales les communautés nationales les communautés religieuses donc dès lors que l'on explique en quel sens on emploie ces termes communauté je crois qu'il est permis d'employer ces termes encore une fois c'est d'autant plus permis je pense que c'est inévitable sur les mœurs musulmanes vous contestez l'adjectif vous dites il n'y a pas de mœurs musulmanes ce sont les mœurs marocaines algériennes maghrébines soit appelons-les mœurs mœurs maghrébines et si le terme maghrébine ne convient pas appelons-les mœurs X mais ce sont les mœurs que les sociétaires mettent en œuvre pour ceux qui les partagent et les mœurs que les autres voient dans la société qu'il s'agisse de la nourriture halale qu'il s'agisse du voile appelons-le le voile X mais ce sont cet ensemble de mœurs qui encore une fois définissent et tentent à séparer une partie de la communauté du reste de la communauté et le père Valadier a dit à quel point cette comment dire coprésence demeure distincte et distante poser des problèmes sérieux un point sur lequel et j'en termine là je vous rejoins tout à fait c'est le dernier point que vous avez soulevé vous avez donné l'impression il me semble que j'imputais les difficultés disons des jeunes musulmans à la défaillance des musulmans ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout ce que je fais dans mon livre s'il y a une défaillance que je signale c'est la défaillance de l'institution éducative pour tous pour tous les citoyens français et quand je parle de l'institution éducative je parle de moi je veux dire de moi aussi j'en fais partie j'ai consacré ma vie donc oui la difficulté française c'est l'éducation commune des citoyens français des jeunes français toute religion et opinion et classe sociale confondue en effet il y a une difficulté croissante dans la dernière période à donner une éducation commune de qualité aux citoyens français c'est un point sur lequel c'est une tâche sur laquelle nous pouvons tous nous rassembler avec deux mots maintenant pardonnez-moi je vais très vite sur les remarques du père Valadier à dire vrai nous n'avons pas de divergence je laisse de côté la question du libéralisme j'ai écrit sur le libéralisme mais j'ai consacré des centaines de pages à critiquer le libéralisme donc je ne me sens pas je ne me sens pas comment dire réclamé je ne réclamais une pénitence pour une période d'égarement d'égarement libéral non deux points sur l'individualisme de nos sociétés quand je parle du paysage vide lorsque je dis le rêve d'une partie de notre société de nos comment dire de nos contemporains c'est une vie sans loi dans un monde sans frontières je ne dis pas que c'est notre vraie vie en quelque sorte que nous vivons ainsi mais je dis que c'est une opinion extrêmement répandue je dirais c'est l'opinion qui oriente la législation par exemple qui oriente les mesures législatives qui oriente la politique bon effacer les frontières c'est tout de même un des grands projets européens comment dire ne donner que comme principe comme principe à la vie commune que les droits de l'individu vous remarquiez fort justement qu'au moment de la déclaration des droits de l'homme elle était suivie elle complétait enfin c'était inséparablement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors aujourd'hui en effet c'est un point que Paul Thibault a souvent souligné aujourd'hui les droits de l'homme sont défendus proposés je dirais dans leur exclusivité c'est les droits comme disait Marx n'est-ce pas les droits de l'homme séparés de l'homme les droits de l'individu si vous voulez le droit illimité de la particularité individuelle et donc en effet dans cette opinion qui nous domine qui légifère qui nous presse qui nous commande et bien en effet la seule figure reconnue c'est celle de l'individu titulaire de droit et nous ne savons pas trop comment penser le reste qui fait notre vie c'est-à-dire les communautés distinctes les traditions les éducations si j'ose dire et c'est cette réalité que nous devons réapprendre à décrire et à habiter avec cette difficulté que les termes qui aujourd'hui le langage dans lequel aujourd'hui nous formulons les problèmes humains ne nous aident pas à le faire parce que encore une fois c'est un langage dominé par cet individualisme extrême et par une doctrine des droits de l'homme qui ne reconnaît comme être légitime l'individu titulaire de droit d'un côté l'humanité toute entière mais les communautés dans lesquelles les hommes vivent réellement familles associations nations et bien on ne sait plus trop bien comment les penser alors dernier point la nation bien sûr elle n'est pas morte bien sûr elle n'est pas morte si je donne comme horizon à la reconstitution du lien civique l'horizon national c'est parce que je pense qu'elle n'est pas morte mais elle est très affaiblie vous me parliez à juste titre des impôts mais effectivement c'est le seul commandement c'est le seul commandement que l'état se juge en droit d'adresser aux citoyens le seul commandement c'est payer vos impôts il n'y a plus d'autre il ne se sent plus d'autorité pour rien d'autre et en particulier et en particulier pour proposer une éducation commune comment dire là nous sommes devant devant la nécessité en effet de redonner vie de redonner crédit de redonner autorité à la vieille nation sur des bases renouvelées parce que nous en sommes d'accord elle est affaiblie elle ne reviendra pas à la nation je ne sais pas de la vous parlez de Péguy elle ne reviendra pas à la nation péguiste nous ne redirons pas la prière devant devant l'adresse à la bourse à Notre-Dame de Chartres bon mais il faut se donner cet horizon voilà je crois que ce que j'ai essayé de rendre de nouveau plausible j'espère y avoir un peu contribué c'est c'est l'idée que la production du bien commun c'est dans cette direction que nous devons que nous devons la chercher et encore une fois les musulmans et les non musulmans les français musulmans et les français non musulmans je vois devant eux la même tâche la même tâche je veux dire je ne et et je ne fais aucune distinction entre eux dans ce dans cette comment dire devant cette cette exigence et dans cette je crois que c'est cela qui peut être le plus rassemblant au delà de ces différences de mœurs dont vous avez souligné à juste titre à quel point dans les différents aspects de la vie sociale elle pouvait être difficile à négocier ce débat ce débat d'hommes passionnés nous montre en tout cas me montre en tout cas que dans notre pays nous avons vraiment besoin de parler de nous parler de nous former aussi je crois et je remercie vraiment nos intervenants d'avoir accepté cet enjeu d'une parole partagée à partir du livre Situation de la France de Pierre Manant à lire absolument pour continuer aussi cette réflexion alors il nous faudra revenir ici ailleurs ensemble sur ces sujets toujours et encore parce que cela je crois est trop important pour l'avenir de notre pays merci Merci.